Yahoo ! J'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve donc avec l'extrême plaisir pour ma vidéo achat du mois de janvier Donc si la site t'intéresse, continue Donc dans cette vidéo achat, tu vas voir, j'ai pas mal craqué, j'ai acheté pas mal de mangas Et j'ai aussi deux objets qui sont à côté, qui sont pas vraiment des mangas Mais je te les mets quand même ici parce que c'est plus simple Parce que je ne saurais pas comment te les introduire sur la chaîne en dehors Alors déjà que je retrouve, j'ai acheté une peluche sur Vinted Une peluche qui me tenait à coeur mais depuis qu'elle est sortie et que j'ai su qu'elle existait C'est une espèce de Tsum Tsum mais avec Yusuke de Yu Yu Hakusho Donc il faut savoir que la série Yu Yu Hakusho est un de mes shonen préférés en animé Et que du coup quand j'ai vu qu'il y avait la figurine avec Yusuke, je me suis dit ok il me la faut J'ai mis un peu de temps à l'acheter et j'ai craqué du coup récemment et la voici Donc elle est trop belle et en plus elle a encore son étiquette Parce qu'il y avait un vendeur, il l'avait carrément coupé lui Voilà il m'a dit ça sert à rien ces trucs, j'ai coupé J'ai fait oui d'accord Donc voilà je suis trop 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 content Ensuite un objet à côté que j'ai pu avoir pour une fois Oh ma bouteille est encore ouverte, désolée C'est le catalogue Glena, le Glena Manga News Voilà donc c'est le numéro 2 Je l'ai pas encore feuilleté vu que je l'ai eu il y a deux jours pour moi Parce que le jour où je filme je tiens à préciser qu'on est le 21 Jeudi 21 et que j'ai eu ça le 19 Voilà donc j'ai pas eu le temps parce que je l'ai posé avec mes achats et voilà Mais j'ai très très hâte de découvrir ça et de lire tout ça Parce que je vois que c'est que en fait des extraits de séries Là il y a quelques petites infos sur les dates de sortie etc Ou sur les titres qui vont sortir, ça c'est pas mal Je sais pas si tu connais Donc il y a des pages comme ça Et après t'as carrément Bah sûrement les nouvelles séries vont arriver Donc je vois des titres derrière donc je vais juste te mettre ça comme ça J'espère qu'on peut lire Elio, ouais c'est ça Le fugitif, 100 jours avant ta mort Pour le pire Jizo Burn the witch Burn the witch Ah de titres, couteau, d'accord En tout cas voilà je ferai sûrement une vidéo en mode extrait manga j'achète ou pas Spécial Glena avec le catalogue Donc c'est tout en ce qui concerne les à côté du manga Et maintenant on va passer au manga que j'ai acheté A savoir juste qu'une fois de plus je les ai classés par ordre alphabétique des maisons d'édition On va commencer donc avec Akata Où j'ai craqué mais j'ai fait une commande en fait sur Vinted de 3 mangas à une fille Je te mets le nom de son compte là C'est pas la première fois que je commande chez elle Et à chaque fois les mangas sont comme neufs Elle est lit et elle est revend sitôt Et j'ai absolument rien à redire Ses envois sont parfaits, très bien emballés, très bien protégés etc Donc j'ai pris les deux premiers tomes de Switch Me On Voilà c'est un manga qui me faisait de l'oeil depuis un petit moment Et donc j'ai craqué Attends j'essaie de trouver des jolies pages Bon bah c'est le tout début hein Donc c'est pas T-Spoil Voilà On essaie de te les trouver de face peut-être Celle-là page elle peut être sympa C'est dans le genre romance, communication et quotidien Voilà Ensuite J'ai craqué comme Pour le manga comme sur un nuage C'est une série terminée en 3 tomes de 2 hommes 3 Va pas tarder à sortir C'est dans le genre adolescence, quotidien et sentiments J'ai même pas ouvert Depuis que j'ai reçu Je l'ai reçu au remarque hier Mais j'ai pas ouvert, j'ai rien du tout Je découvre en même temps de toi en fait J'aime bien le coup de crayon Franchement j'adore En plus ce que j'aime bien c'est qu'il y a un des personnages qui se porte bien On va dire ça comme ça Il se porte bien Il est pas non plus gros Mais Voilà Ensuite chez Delcourtoncam Là il y a eu pas mal Et à savoir aussi que la vidéo sera en deux parties Parce que là on est donc vendredi 21 Et que je vais recevoir d'autres choses d'ici lundi Après je n'achèterai plus rien Vu que je ne suis pas là du mardi au vendredi Mais voilà Donc j'ai acheté déjà les tomes 4 à 8 De Fausses Petites Amies Et dans la partie suivante tu verras que j'ai acheté du coup Le tome 9, 10 et 11 Qui me manque pour avoir l'intégralité de la série Je vais te montrer quand même le rendu des pages Vu que j'ai le tome 1 à côté de moi Je surkiffe cette série Elle est trop mignonne Elle est toute chou Et elle est très 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 changeante De ce qu'on a l'habitude d'avoir Parce que là c'est même pas Un triangle ou un carré amoureux C'est encore plus compliqué que ça Et c'est ça qui est très intéressant dans le scénario Et c'est ça aussi qui fait sa force Et puis les personnages ne vont pas du tout vite Au niveau de leur relation Ça se fait vraiment aussi tout en douceur C'est tout doux C'est tout Voilà C'est un petit lapin Tu vois le petit lapin tout fluffy Ben voilà c'est exactement ça en fait la série Ensuite chez Delcourton Cam J'ai acheté le tome 2 de Parasite amoureux J'avais fait une vidéo au cas où De la critique du tome 1 La série est en 3 tomes Donc j'ai acheté le tome 2 Je ne vais pas te montrer la qualité de dessin Parce que bon c'est sur le tome 2 Ensuite j'ai acheté l'intégralité de Meist Gear Platz Je ne sais même pas comment on peut le prononcer Je suis désolée je n'ai pas regardé avant Voilà c'est une série en 2 tomes A savoir que j'ai déjà lu le tome 1 Et que j'ai vraiment surkiffé C'est pour ça que j'ai acheté le tome 2 J'avais fait esprit D'acheter du coup que le tome 1 Pour savoir si j'allais aimer ou pas Et après acheter le tome 2 Et donc si j'ai acheté le tome 2 Ben voilà Par contre le tome 2 est assez épais Il est en bas Vas-y il faut que je te montre la qualité de dessin quand même Non pas le tome 2 Le tome 1 Voilà Moi j'adore le rendu J'ai vraiment eu un gros coup de coeur Pour le rendu des dessins Si jamais vous connaissez les petits shonen comme ça courts Et avec ce genre de qualité de dessin Et qu'ils soient top Je suis preneur Shonen ou seinen C'est parce que c'est un shonen que je dis ça Je vais te montrer d'autres personnages Moi je vais te montrer une page Une page de combat Voilà que tu vois un peu ce que ça donne Là il y a d'autres personnages en bas Voilà Je suis déjà à 8 minutes Tout va bien Ensuite chez Kazé J'ai acheté en occasion à 3,99€ au lieu de Je crois qu'il est à 8,99€ Le manga Donc pour te dire C'est Kyoichi Voilà il était dans ma wishlist C'est un manga Halloweenesque Et voilà C'est un titre qui m'intéressait depuis un petit moment Après quand je l'ai feuilleté j'ai hésité Mais finalement je l'ai pris quand même Parce que c'était plutôt pas mal Voilà on voit le personnage avec le cou Je suis peut-être un peu loin là pour te montrer ça Mais c'est assez glauque J'espère que j'arriverai à tout lire Et c'est assez gore Ok Gore enfin On s'entend C'est assez spécial C'est ça qui m'intéressait en fait Peut-être changer de ce qu'on a l'habitude de voir Je vais te montrer ça Et la page d'avant Parce qu'on voit bien d'autres personnages Apparemment ça fait que gueuler J'ai l'impression dans les personnages Voilà 3,99€ pour ça Vu que c'était à Easy Cash Ensuite Chez les éditions Kiyoon Pareil pas mal de titres J'ai pris en fait Donc comme je te l'ai plus ou moins expliqué Il y a eu un colis Momox Qui s'est égaré Parce que je l'avais commandé tout début décembre Et je l'ai reçu tout début janvier Il s'est perdu pendant un mois Ça c'est les fêtes Tu vois C'est ça que j'adore J'ai donc pris les 3 premiers tomes sur 4 De Lila la bête qui voulait mourir Donc voilà Les volumes Donc en ce qui concerne Lila la bête qui voulait mourir Il faut savoir que J'avais lu l'extrait J'étais pas des maçons balais Parce que en fait La bête en question Donc Lila Me faisait penser à un film humain Qui existe avec un C'est un film asiatique Avec un humain Qui a été éduqué Comme un chien Et donc qui obéit Comme le Il ferait un chien Quand tu dis attaque Il attaque Etc Et donc du coup Ça m'avait un petit peu Refroidi à l'idée Mais après Je me suis dit Pourquoi pas C'est en 4 tomes Ça peut être sympa Et puis au moins Ça fait une histoire rapide Pour Halloween Etc Donc voilà Donc ça je lirai pour Halloween Ensuite J'ai un petit peu rattrapé mon retard Par rapport à une série Qui va pas tarder à se terminer Mais je sais pas quand Le dernier tome sortira C'est BL Métamorphose C'est des éditions aussi Kiyoon C'est les aventures en fait D'une mamie Qui se met à aimer le yaoi Et avec la jeune Qui est là C'est la vendeuse du coup De la librairie Avec qui elle commence à copiner Et à aimer justement le yaoi Et c'est ça qui est plutôt sympa Donc là c'est en fait Du très Du tranche de vie Tout simple Et aussi c'est juste Des aventures d'une grand-mère Qui se met à changer Le mode de lecture Et Une jeune Voilà J'essaie de te trouver des pages On les voit toutes les deux Voilà Tu vois à peu près le champ Alors c'est des dessins Pas très très jolis Mais l'histoire est toute mignonne Et attachante et tout Donc j'adore cette série Elle est terminée en 5 tomes Mais il ne me reste plus que le tome 5 Je crois avoir en France Ensuite Dans les nouveautés J'ai craqué pour le carnet De l'apothicare De Kion Donc voilà J'en avais entendu parler Et ça m'avait plutôt intéressée Juste à savoir que Mince Que tout ce qui est Une nouvelle série comme ça Que tu vas avoir dans mes achats Ce que j'envisage de faire en fait C'est de te présenter Dès la sortie du tome 2 Pour te faire une vidéo A chaque fois sur les deux premiers tomes Ou alors juste te faire un rappel Au cas où tu ne l'es pas encore acheté Le manga Te dire Et aujourd'hui le tome 2 Il sort Et voilà ce que j'ai pensé Du tome 1 Donc n'hésite pas à me dire Si tu aimes bien l'idée Parce que là Déjà le planning de février De toute façon Il est mort Il est rempli Voilà Au niveau du rendu Ensuite Je me suis acheté Les tomes 2 et 3 De chat malgré moi Donc ça C'était la vidéo Codomo Du mois de février Donc j'ai déjà lu le tome 1 Donc comme tu t'en doutes J'ai aimé Vu que j'ai acheté le tome 2 et 3 Et Bah voilà En fait tout simplement J'ai acheté le tome 2 et 3 Voilà Les couvertures En fait c'est un gars Un jeune homme Collégien Qui s'est fait renverser Par un camion Et qui se retrouve A être dans le corps d'un chat Alors je suis juste en train D'attraper le tome 1 Parce que du coup Il est juste à côté de moi Et il se retrouve A être dans le corps d'un chat Et après ça fait très Série de Chocotan Etc Que j'ai pu présenter Sur la chaîne C'est Alors après Est-ce qu'on va en apprendre Des choses sur les chats Ou pas Ça j'en sais rien du tout Mais J'ai trouvé ça sympa Mignon Et voilà J'ai bien aimé ma lecture J'avais le tome 1 Depuis la sortie Quand même Le tome 1 Là on va avoir le tome 7 En Cinquième mois Je ne sais plus quel mois Je ne sais plus quel mois Pour le cinquième mois On va avoir le tome 7 Et donc je pense que là Je vais te faire un bilan lecture Pour Enfin Donc pour ce qui est de Châme malgré moi Ce que je vais faire en fait C'est que donc Pour le 17 Le février Tu auras mon avis Sur le tome 1 Et donc le cinquième mois Qui est janvier, furrier Mars, avril, mai Le mois de mai Je te présenterai donc mon avis Sur les tomes 2 à 6 Vu que le tome 7 sortira Enfin je sais pas si le tome 7 sortira avant Ou pas ma vidéo Mais vu que ça sera pour le 17 du mois Bah voilà En gros Tu auras un deuxième bilan lecture Euh non Surtout pas Voilà Ensuite Je suis trop contente Parce que j'ai pu avoir pour une fois Le goodies qui allait avec J'ai le manga Blue Période Avec son goodies Voilà Et ça je suis trop contente Parce que pour une fois Parce que par exemple Les lacets de Kurokawa Il m'intéressait J'ai pas pu les avoir Les cartes de Noël Je les loupe chaque année Enfin voilà C'est ça le problème D'habiter en pleine campagne Et de devoir prendre une heure De train pour aller en ville C'est que tu loupe Tu loupe toutes les opérations commerciales Comme ça Et ça c'est Ça me déprime Voilà Donc ça comme pour Le carnet de la potiquaire Vidéo Dès la sortie du tome 2 Juste après la sortie du tome 2 Je pense parce que J'aimerais bien lire Je pense que ce manga A besoin qu'on lise Les deux premiers tomes Pour vraiment apprécier Donc voilà Ça se vaut en fait Enfin tu vois le truc Donc en fait Je pense que tu as compris le truc En fait Soit je lis Que le tome 1 Si les gens qui l'ont lu Me disent que ça suffit A avoir un avis Sinon j'attendrai La sortie du tome 2 Je lirai le tome 2 Et aussitôt tu auras la vidéo Pour avoir un avis Sur les deux premiers tomes Ensuite C'est les éditions Kana Parce que là J'ai fait Pika Je me suis trompée en plus Je t'ai présenté Pika Avant du Kana Bref Toujours est-il Chez Kana J'ai aussi Beaucoup acheté de volume J'ai acheté Héroïne malgré moi Voilà Qui est sorti Je ne sais plus Dans les derniers jours Hier je crois Héroïne malgré moi Série en 4 tomes Donc j'attends D'avoir le 4ème tome Pour la série Mais au moins J'ai déjà le premier tome J'ai acheté le tome 2 De La Voix du Tablier Je te fais une vidéo Sur les deux premiers tomes Très prochainement En février Mais je ne t'ai pas montré Du coup la qualité de dessin Pour Héroïne malgré moi Pardon Je n'ai même pas regardé non plus Donc Oh c'est sympa J'aime bien C'est changeant Hop là Ensuite J'ai acheté Alors j'allais dire L'intégralité Oui et non Parce qu'il manquait Le tome 1 Je l'avais déjà Mais j'ai acheté Du coup Le tome 2 à 8 De Bloom in Toyo Voilà Donc le tome 2 Le tome 3 Mon avis sort en février Début février Donc je ne t'en parle pas plus 5 6 C'est la couverture que j'aime le moins 7 Et 8 Voilà Ensuite Chez les éditions Soleil Et on a la sorcière invincible Tueuse de slime Depuis 300 ans Je ne devais pas Normalement Je m'étais fait dans les Comment on dit Pas les recommandations Les trucs Ah comment on appelle ça Ce qu'on se dit tous les ans Je vais faire du sport Je vais perdre du poids Tout ça Et je m'étais dit Je n'achète plus de série Où on ne sait pas Combien de tome Elle sera la série Voilà Ça en fait partie Comme là Le carnet d'apothécaire Et compagnie Mais bon Voilà Le rendu J'aimerais bien voir D'autres personnages Mais je n'en vois pas Pour l'instant Ah voilà 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 Donc ça aussi J'ai très hâte de le lire Mais par contre Ça aussi Une fois de plus Je le présenterai Quand le tome 2 Sera sur le point de sortir Ensuite Dernier manga Ou presque C'est Le dragon et la nonne J'ai donc acheté Le tome 2 En occasion Sur Momox Bah voilà Parce qu'il était En occasion Sur Momox Et que je l'ai pris Parce que ça C'est une série Où je voulais quand même Acheter les tomes 2 Et 3 Assez rapidement Dès qu'il sortait Pour pouvoir Bah ça Je ferai un bilan lecture Je pense En octobre Cette année Du coup Donc voilà Et pour Terminer pour Cette première partie Oui Il y a eu quand même Pas mal de choses Et en plus La vidéo va faire Presque 20 minutes J'ai acheté Secret Fantasy Fantasy Secret Fantasy Pardon Je vais essayer De cacher Comme je peux Avec mes petits doigts Ah Voilà Bon bref J'ai acheté Secret Fantasy C'était un Hentai Qui est une nouvelle Maison d'édition Alors ce qui m'éclate C'est que sur internet J'ai vu que c'était La maison d'édition Dynamite Et que sur le logo Je vois en bas Il y a écrit Seiko Donc je ne sais pas trop Quoi en penser Ah oui si Il y a marqué Dynamite Réservé aux adultes 13,90€ Ok Bon bah d'accord Alors je ne sais pas pourquoi C'est peut-être une sous-catégorie Seiko Et ensuite on a Peachy Butt Girls Alors là pour cacher ça Si on arrive Ouais j'y arrive Voilà Donc ça c'est un nouveau Hentai aussi De la maison d'édition Dynamite Donc ce sont les deux prochaines vidéos Sur la chaîne Hentai Qui vont arriver Nous sommes donc Vendredi 25 janvier Et la vidéo achat Se termine Aujourd'hui Pour moi Pourquoi ? Parce que je le redis Au cas où Pour ceux qui ne me suis pas Principalement sur Instagram J'avais annoncé Que la semaine Celle-ci Donc demain pour moi Du 26 à vendredi Inclus Je ne suis pas chez moi Je suis à l'hôpital Pas de panique Pas de panique Pas de panique Juste une semaine de Comment on a mis ça ? De Portes ouvertes D'intégration Voilà C'est une semaine d'intégration À l'hôpital Et donc Bah je ne vais pas Acheter de mon gars là-bas En étant là-bas Je veux dire Et de toute façon La semaine se termine Comme ça Donc en fait Ce qui va se passer C'est que pour moi Je l'avais expliqué Plus ou moins aussi Dans la vidéo Pile à lire Numéro 2 Je te la remets là Si t'es curieux Mais donc Je vais lire Le manga J'aime les sushis Et j'ai à finir Le manga Fausse petite amie Et je suis très contente Parce qu'aujourd'hui J'ai reçu Le dernier tome Qui me manquait Parce qu'en fait Il me manquait Le tome 9 J'ai reçu 10 et 11 Un peu avant Alors que j'avais Tout commandé La même journée Donc voilà Les derniers volumes Et après Donc je lirai J'aime les sushis Ça devrait m'occuper Je pense Ensuite En achat J'ai continué Et terminé L'achat du manga Juste notre Marielle Voilà Qui est en 5 tomes Et je te fais La vidéo du coup En février Non il y a des paillettes Je sais pas A cause de l'ancien fou Donc voilà En tout cas J'ai très très hâte De t'en parler Et pour terminer Au niveau de mes achats J'ai acheté Chat malgré moi Numéro 4 Toujours est-il Donc j'espère que cette vidéo Achat manga T'aura plu N'hésite pas à me dire Toi ce que tu as acheté Pendant le mois de janvier N'hésite pas du coup A me dire Pour les titres Bah j'ai plus J'en ai plus aucun Autour de moi Mais où j'avais acheté Le tome 1 d'un manga Si ça te plaît Et ça te convient Que je te présente Le tome 1 En critique tome 1 Lors de la sortie Du tome 2 Qui sera donc Pour le mois de mars N'hésite pas à me dire ça Je te retrouve donc bientôt Pour une nouvelle aventure Je te mets deux vidéos En recommandation Ma tête de pandate Comme d'hab Pour t'abonner Si ce n'est toujours pas fait Mes réseaux sociaux N'oublie pas qu'il y a TikTok qui est récent Voilà Sur ce je te retrouve Bientôt pour une nouvelle aventure Bye bye On n'oublie pas de sourire Quoi qu'il arrive Peace